Laurence Ozière, qui est Mathieu Grafenstaden, le nouveau compagnon de la fille de Brigitte Macron? Laurence Ozière rayonne de bonheur aux côtés de son nouveau compagnon, Mathieu Grasset, plus connu sous le nom de Mathieu Grafenstaden. La fille aînée de Brigitte Macron a récemment officialisé leur relation amoureuse sur Instagram. L'occasion de se pencher sur cet homme. Alors, qui est-il? Laurence Ozière a retrouvé l'amour. La fille aînée de Brigitte Macron s'est séparée de son mari l'année dernière, comme le révélait votre magazine Voici dans son numéro du 12 mars 2021. La rupture se passe très convenablement, la maison familiale a été conservée, les enfants restent dans la même école et ils se relaient auprès d'eux un week-end sur deux, confiait un proche de la première dame dans nos colonnes. Une épreuve sans doute compliquée, mais qui a finalement laissé place à de nouveaux moments de bonheur. La sœur de Tiffen Ozière est récemment apparue aux côtés d'un homme, qui se prénomme Mathieu Grafenstaden, Mathieu Gasser de son vrai nom. Tous les deux étaient présents à la foire d'Arresté à Strasbourg, à la fin du mois de novembre dernier. Ils ont posé devant l'objectif, et Laurence Ozière a partagé une photo sur son compte Instagram, le 3 décembre 2022. Sur ce cliché, ils se tiennent la main dans la galerie d'art Kramer et affichent un large sourire. Une manière d'officialiser leur couple. Mais alors, qui se cache derrière cet homme, qui a gagné le cœur de Laurence Ozière ? Une passion commune. Laurence Ozière et son nouvel amoureux, Mathieu Grafenstaden, se seraient rencontrés au ski à l'âge de 16 ans, rapporte Gala. Ils étaient déjà apparus ensemble publiquement, en avril dernier, à l'occasion d'un meeting sur la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. À cette époque-là, leurs relations n'avaient pas encore été officialisées. Tous les deux sont passionnés par l'art. Mathieu Grafenstaden est né en 1977 et est originaire d'Ilkirch Grafenstaden, dans le Barin. Après des études à la Sorbonne, il a rejoint les bancs de l'école EAC, spécialisée dans les métiers de la culture, du luxe et du marché de l'art. Il a ensuite étudié au Conservatoire national des arts et métiers. Devenu artiste indépendant, il a créé un concept inédit, le « portrait cellulaire ». Sur son compte Instagram, Mathieu Grafenstaden a d'ailleurs partagé de nombreuses photos de Laurence Ozière, portant ses propres foulards. Les tourtereaux semblent très complices.